La naissance d'Isaac, conflit avec Ismaël. Livre de la Genèse. Chapitres 18 et 21. Un jour, alors qu'Abraham était assis à l'entrée de sa tente dans la chaleur du jour, il leva les yeux et vit trois hommes s'approcher. Il s'est immédiatement approché d'eux en leur demandant de s'arrêter et de se reposer dans sa tente pendant qu'il leur offrait de la nourriture et de l'eau afin qu'ils puissent reconstituer leurs forces et continuer leur chemin. Les hommes ont accepté et Abraham s'est empressé de s'occuper d'eux. Il leur a servi du pain frais et un veau savoureux et tendre. Pendant que les hommes mangeaient, Abraham se tenait à côté d'eux. Un des hommes a demandé Sarah, Abraham a répondu qu'elle était dans sa tente. L'homme qui a demandé s'est avéré être Dieu lui-même, qui a dit à Abraham « Je te reverrai l'année prochaine et d'ici là Sarah, ta femme, aura un enfant. » À l'intérieur de la tente, Sarah écouta attentivement la conversation entre Abraham et Dieu et lorsqu'elle entendit la promesse qu'elle aurait un fils, riant toute seule, elle pensa « Comment est-il possible que moi, qui suis déjà âgée, je puisse tomber enceinte de mon mari, qui est également âgé ? » Le Seigneur dit à Abraham « Pourquoi Sarah rit-elle ? Est-ce quelque chose d'impossible à Dieu ? En temps voulu pour elle, l'année prochaine, Sarah aura un fils. » Sarah, effrayée que Dieu ait lu dans ses pensées, elle sortit de sa tente et voulut tout nier, disant qu'elle n'avait pas ri. Mais Dieu l'a contredite « Oui, vous avez ri ». Après cette rencontre surnaturelle, les hommes se sont levés et ont continué leur chemin vers Sodome et Gomorre, qui seront plus tard détruits pour leur méchanceté. Le temps passa et comme Dieu l'avait promis, Sarah tomba enceinte, et à la date fixée elle eut un fils d'Abraham, qui était déjà très vieux. Abraham l'appela Isaac et le circoncit huit jours après sa naissance, accomplissant ainsi le commandement de Dieu. Quand Isaac est né, Abraham avait cent ans. Isaac a grandi et le jour où Sarah a cessé de l'allaiter, Abraham a organisé une grande fête. Cependant, l'arrivée d'Isaac a également provoqué des conflits. Sarah a remarqué qu'Ismaël, le fils d'Abraham avec Hagar, se moquait d'Isaac. Soucieuse du bien-être de son fils, Sarah s'adressa à Abraham et lui demanda de renvoyer Hagar et son fils. « Chassez cet esclave et son enfant. Je ne veux pas que le fils de cette femme partage l'héritage avec mon fils Isaac. » Abraham était très triste à la demande de sa femme Sarah. Pour cette raison, il a décidé de demander conseil divin. Et Dieu répondit à Abraham en disant « Ne vous inquiétez pas pour Ismaël et Hagar. Écoute Sarah et fais ce qu'elle te demande, car Isaac sera le fils par qui mon pacte avec toi et ta descendance s'accomplira. Mais de la postérité de ton premier fils, Ismaël, je formerai de grandes nations. » Abraham obéit à Dieu et renvoya Hagar et Ismaël. Ils se dirigèrent vers le désert de Bir-Sheva, mais là, ils étaient perdus. Lorsque leur eau et leur nourriture se sont épuisées, Hagar et son fils se sont retrouvés dans une situation désespérée au bord de la mort. Hagar ne voulait pas voir mourir son fils, alors elle s'éloigna de lui et alla s'asseoir non loin de là où se trouvait Ismaël. Là, elle se mit à pleurer inconsolable. « Hagar, pourquoi t'inquiètes-tu ? N'aie pas peur. J'ai déjà entendu tes cris et ceux d'Ismaël. Ramasse-le et prends-le par la main. Il ne mourra pas, car il sera le père d'une grande nation. » À ce moment, Dieu permit à Hagar de voir un puits d'eau. Elle a couru et a donné à boire à son fils. Quand Ismaël a grandi, il est resté vivre dans le désert de Paran. Là, il a appris à bien manier l'arc et les flèches, et Dieu lui a toujours donné son aide et sa compagnie. Pendant ce temps, Isaac a grandi et s'est renforcé sous la garde d'Abraham et de sa mère, Sarah. Cette histoire nous enseigne la fidélité de Dieu à tenir ses promesses, même dans des situations apparemment impossibles, tout comme l'âge avancé de Sarah. Cela nous enseigne également l'importance de l'hospitalité et de toujours rechercher la direction divine au milieu des difficultés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir des histoires bibliques plus passionnantes, pleines d'enseignements et de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada